Allez allez, il décape et tout, c'est des fous. En vrai. Il est où ? Non. Let's go ! GG, mec. La saison de Modern Warfare 3 vient tout juste de sortir. Et honnêtement, ça fait très longtemps que je n'ai pas pris mon kiff pour jouer à ce jeu. On va pouvoir en parler en détail de cette saison 3, de parler de toutes les choses positives et négatives. Oui, je sais, ça fait plus de 3 semaines que je n'ai pas sorti une vidéo sur la chaîne. Je m'envoie désolé pour ceux qui le savent sur les différents réseaux sociaux, que ce soit via Twitter ou Instagram. Ne me suis pas, n'oublie pas de me follow. J'ai eu pas mal de séjours à l'hôpital, je suis retombé malade juste après. Deux semaines bien merdiques. Mais de nouveau, de retour actif sur la chaîne. Et je me permets d'ailleurs de vous dire que la vidéo sur The Great Review, que j'ai promis que j'allais vous faire une vidéo, sortira le 18 avril. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. D'activer la petite cloche de notification pour être sûr de ne pas rater les événements. Et évidemment de lâcher un gros pouce bleu. Les 1000 likes en moins de 24 heures, tu connais l'objectif. C'est important au niveau du référencement, au niveau du soutien. Et ça me permet de savoir si vous kiffez la vidéo. Et en plus de ça, deux nucléaires sur deux nouvelles maps de la saison 3. Donc lâche de gros pouces bleus mon pote, c'est important. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires qu'est-ce que tu penses pour le moment de cette saison 3. Évidemment, je lis tous les commentaires. Je vais vous donner mon premier avis autour de la saison 3. Le premier, c'est au niveau du patch note de Modern Warfare 3. Évidemment que le patch note est disponible via le site officiel de Call of Duty. Et au niveau du patch note, il est extrêmement positif. J'aime beaucoup ce que je vois. Les fusils d'assaut ont été patchés correctement. Également la base B, ça, ça fait plaisir. Même si c'est une de mes armes préférées, elle méritait un patch. Quelques petits patchs au niveau des SMG. Très intéressant d'ailleurs. Quelques snipers qui se sont fait patcher correctement. Évidemment, il y en a deux en particulier qu'on va parler un peu plus tard. Mais le patch note autour des armes est plus que positif, sincèrement. Je suis très heureux de ce patch note pour le moment. Il y a vraiment trois armes à l'heure actuelle qui mériteraient un patch. Mais ça, c'est déjà au moins un bon pas en avant. En termes de contenu, on a eu des nouvelles cartes. On a eu des nouveaux mods. Enfin, des mods des fois qui sont repris des anciens Call of Duty évidemment. Et sur les quatre maps, il y a donc Emergency, Six Star, Tanked et l'autre, je ne me rappelle plus. Enfin, c'est une map de Vanguard, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je ne suis pas vraiment fan. Mais si je dois noter les maps, les trois maps, les trois nouvelles maps. Tanked, Emergency et Six Star, c'est un 12 sur 10. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas pris autant de kiff à jouer un Call of Duty sur des nouvelles maps DLC. Franchement, pour moi, on ne pouvait pas faire mieux. Emergency, c'est une petite map style Nuketown. Et franchement, elle est incroyable. Et Six Star, quand j'ai eu l'opportunité d'en parler via Twitter, donc les personnes qui me follow, en aucun n'en a pu parler, beaucoup de gens avaient compris que la construction de Six Star, en fait, c'est Raid de Call of Duty Black Ops 2, avec un peu, tu sais, cet environnement de Call of Duty Black Ops 3, de Spear. Donc, il y a vraiment une touche à la triarche dans ces maps-là. En plus, en respectant le système des trois lignes, qui n'est pas le cas des anciennes maps de Modern Warfare 2. Donc, forcément, les maps sont tellement plus kiffantes à jouer. J'ai l'impression vraiment de plus jouer un Call of Duty là maintenant qu'au début du jeu. Les spawns sont dans l'ensemble plus que correct en plus. Donc non, sincèrement, ça fait très longtemps que je n'ai pas dit ça. Je pense que ça fait depuis PO3 que je n'ai pas eu un bon DLC en termes de map. Pourtant, j'adore Black Ops Cold War. Vous connaissez mon avis sur Black Ops Cold War, pour moi, qui est l'un des meilleurs Call of Duty. Et Cold War, il y avait toujours une map qui était bonne et une map qui était à chier. Là, on a vraiment eu sur les quatre maps, pour moi, trois bangers. Très positif au niveau des maps. Franchement, c'est Jammer Game. Ça, c'est un gros vouch de votre part. Sacré boulot. Et on aime ça. Et de plus, pour ceux qui ont remarqué qu'ils jouent à Modern Warfare 3, ou pour ceux qui ne jouent pas à Modern Warfare 3, il y a des modes en bas en essai gratuit. Et généralement, c'est les joueurs Warzone qui débarquent. Et je peux vous assurer que dans ces modes de jeu-là, essai gratuit, le matchmaking est beaucoup moins fort. J'ai pu jouer récemment en capture de drapeau en deux jours. J'ai tapé trois doubles nucléaires. Les lobbies sont complètement différents. Il y a du noob un peu partout. On dirait du Call of Duty. C'est ultra plaisant. Je reprends vraiment du pur plaisir à jouer au jeu. De ne pas tryhard H24 et taper des nucléaires contre des iridescents ou des écarlates. On peut tomber sur tout et n'importe quoi. C'est tryhard comme des noobs. Et c'est plaisant. C'est amusant. D'ailleurs, si vous voyez avec des gros cernes, là, comme jamais, c'est parce que j'ai failli faire deux fois une nuit blanche pour jouer à Modern Warfare 3. Parce que ça faisait tellement longtemps que je n'ai pas pris autant de plaisir sur le jeu. Donc, autre point positif. Autre point positif, la musique dans le lobby de la saison 3. Vous l'avez vraiment écouté ? Et tu as des fusions entre la musique un peu de la CWL qui est à l'heure actuelle. Tu as des musiques un peu tron qui commencent à débarquer pendant deux minutes. Et tu as celle-là qui débarque. Et je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrive en Sledgehammer Games. Mais vous êtes en train de sortir banger sur banger sur cette saison 3. Vraiment, une limite, il n'y a quasiment presque aucune erreur pour le moment. Aucune. Rien à reprocher. Pas pour le multiplayer. Au niveau du pass de combat, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Après, ça, c'est mon avis. Je suis toujours assez chiant là-dessus. Je fais toujours des skins à la treillard, chmachant de trucs, etc. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Juste les deux nouvelles armes. Le Morse, qu'on va parler dans quelques instants. Et la FGX Horus. Je vous avoue que je n'ai pas encore joué avec la FGX Horus. Donc, je dirais en temps voulu, l'armée est vraiment bonne, etc. Il y a les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Instagram. Mais je n'ai rien à dire de spécial sur le pass de combat. J'ai toujours préféré les pass de combat d'Otray Arch là-dessus. Je ne vais pas vous mentir, mais ce n'est pas exceptionnel. Et ce n'est pas mauvais non plus. Voilà, c'est un pass de combat ordinaire. On a un peu l'habitude dans la saga Call of Duty. Bon, par contre, il faut quand même parler de choses négatives. Il n'y a aucun patch de Call of Duty qui est parfait. Alors, trois choses. Je suis déçu de toujours voir que le mode 10 vs 10 disparaît toujours au début des saisons. C'est frustrant parce que j'adore ce mode de jeu-là. et j'aimerais bien qu'il le garde constamment. C'est-à-dire un mode constant 10 vs 10, 12 vs 12 dans la saga. Pour que ça rajoute beaucoup plus de dynamisme, on peut faire plus de kills, on peut un peu plus s'amuser, etc. Et je trouve ça vraiment dommage. Et en plus, avec les nouvelles maps, je ne dirais pas non, un petit 6-star 8 vs 8. 8 vs 8, 10 vs 10, ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, la même chose pour Tankhead. Tankhead ou 10 vs 10 pourrait être un petit banger là quand même. On aurait quelque chose. Et je trouve ça dommage qu'à chaque fois, ce mode de jeu disparaît. On le veut, ce mode de jeu. D'ailleurs, on s'est battu pour essayer de l'avoir à chaque fois. Tout le monde veut ce mode de jeu. Gardez-le constamment. Gardez le 10 vs 10 ou le 12 vs 12 constamment. Je suis content que les AR, que les armes ont subi un patch note. Mais à l'heure actuelle, je trouve ça toujours dégueulasse que le long beau n'ait toujours pas eu un réel patch note. Ça fait depuis 6 mois qu'on râle sur cette arme. Ça fait 6 mois que cette arme est protégée. Alors, j'aimerais bien savoir quel membre phase est en train de coucher avec un mec de chez Sledgehammer qui lui refait la tuyauterie chaque soir. Je veux savoir son nom. Parce que ce n'est pas possible de garder une telle arme aussi puissante sur le multiplayer et qu'elle n'a toujours pas été réellement patchée correctement. D'ailleurs, il y a des personnes dans l'espace des commentaires lorsque j'ai tapé le nucléaire avec toutes les armes de Modern Warfare 3 qui disaient « Ah non, mais le long beau, ça n'a pas la même M-Assist ! » Lorsque très clairement, dans le dernier patch note de Sledgehammer, ils avaient gardé la même M-Assist sur le long beau que les fusils d'assaut. Non, mais genre, tu déconnes ou quoi ? Genre, ce n'est pas logique. Il n'y a absolument rien de logique là-dessus. Ce n'est pas du tout la même chose dans cette histoire. Le long beau n'a toujours pas été patché et évidemment, il mérite un énorme patch note. D'ailleurs, j'espère également le morse, mais le morse est moins problématique que le long beau. Donc, un petit patch note, et je pense que ça va être patché parce que tout le monde le dit. D'ailleurs, même les joueurs sniper me disent que ça va être patché parce que c'est un poil trop fort sur le multiplayer. Surtout qu'il y a des techniques de glitch pour pouvoir cancel reload encore deux fois plus rapidement, ce qui est déjà plus problématique. Mais en soi, ce serait un petit patch note sur le morse. Ça va, il me dérange moins le morse. Le long beau continue à casser les couilles sur le multiplayer. Vraiment, ça devient insupportable. Il faut faire quelque chose, c'est Jammer Games. Sincèrement, là-dessus, il faut vous bouger les fesses. On va parler un peu plus en général qu'a été promis avant même la saison 1 de Modern Warfare 3. Vous savez qu'ils ont décidé de faire des tests qu'il y a eu un peu là récemment, c'est-à-dire le dispending lobby, c'est-à-dire que des fois, vous pouvez rester dans les mêmes lobbies si la game s'est bien passée. Il y a eu quelques petits trucs qui sont sortis là-dessus sur Modern Warfare 3. Parce que normalement, le matchmaking s'amusait à te sortir du lobby pour te remettre dans une autre game. Et là, ils sont en train de faire des tests. Si tu as fait une bonne game, etc., tu peux rester exactement dans le même lobby. Mais il y a quelque chose qui nous a été promis. On nous l'a promis. Et ça, ça fait depuis le début de la saison 1 que j'attends ça. On nous a promis le système de strike illimité. On nous a promis que ce système allait sortir. On allait au moins pouvoir le tester. Pas dans les modes habituels, dans un mode spécifique. Dans un mode qui serait dédié justement aux mises à jour. Et on ne l'a toujours pas eu. Et ça fait 6 mois que j'attends ça. Et ça, je trouve ça assez scandaleux. Scandaleux qu'on nous met des modes complètement WTF, comme le Horde Stratégique Imitateur Détraqué. Et que l'essence même du Key Strike, du Score Strike, qui est attendue par une grande majorité de la communauté Call of Duty, attend que ça. Et ça fait 6 mois. 6 putains de mois. Vous attendez quoi ? Que le prochain Black Ops sort pour nous sortir ce système ? Qu'on l'essaye ? On veut ce mode. On veut le retour du système de strike illimité. On le veut. Alors s'il vous plaît, Sledgehammer Games, faites le boulot. Sortez-nous ça. Parce qu'à ce moment-là, quand le système de strike va être illimité sur Modern Warfare 3, c'est possible qu'on ait l'un des plus gros banger Call of Duty qui est sorti. En termes de multiplayer, en termes de contenu et de création de contenu de ce qu'on peut faire derrière, ça arrive d'être incroyable. Et on n'attend que ça. Donc s'il vous plaît, Sledgehammer Games, faites vite. Enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette saison 3. Maintenant, je vais vous sortir deux gameplays. Deux gameplays nucléaires sur les deux nouvelles maps. Et en attendant, profitez du carnage. Il n'y a pas de son nom de mes deux ? Ou ils sont tous sûrs en fait ? Oh my god. J'ai pas des masses ici ? Non, il est salope. Au secours ! On va attendre. On a perdu totalement le contrôle du mid en fait. On a même jamais eu le contrôle du mid en fait. Derrière toi, derrière toi, derrière toi. Le mec est là, j'écorpe en marre de clan. Pas que ça lui est mort. Je ne veux pas que ça existait à cet endroit. Là où j'étais ? Ouais, ouais, je ne connaissais pas. Il y a un mec arrive. Enfin, tu m'as fait peur, mec. C'est un bullshit, clairement, c'est un bullshit. Et je suis mort parce que... De nouveau, il spawn de nez. Oh non, il a spawn derrière ! Non, le worst, pas le morse. Ah, les deux en fait. Non, à gauche, je m'entends. Non, putain. Ton shield, là. T'as vu ton bouclier, il m'énerve aussi. Et voilà, le morse. Je me casse les couilles, le worst. C'est votre 17. Je vais voir s'il n'est qu'un shield. Ah, lui aussi. Je suis un shield. Je vais voir s'il n'est pas. ... Tournez Cadeau ... ... ... ... Par contre honnêtement là je peux mettre le nuke express ... ... ... NON ... Bah oui il faut que je freeze au moment Mais putain J'en ai marre d'un ... ... J'ai l'émerge Attends, 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 attends Attends, attends, attends Mec il a FK, il se remet à jouer au moment où je freeze ... J'ai arrêté de tirer, normalement il était censé mourir ... 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 Ouais, un tricap c'est... On vous fait gaffe. Et je te le laisse. Y'a encore un. Peut-être que j'ai en vrai gérer l'avis. Peut-être tant du coup. Ils sont plus que deux gros. Ah j'ai eu peur. J'ai eu peur pour ta vie. T'es en combien ? Non ! Faut que je te... Laisse-le ! Ouais, je les escape. Ils sont sur C. Y'a les alliés, ils décapaient tout, c'est des fous. En C. C'est vrai. Il est où ? Oh ! Let's go ! GG mec, putain. Putain, c'est mérité ! Oh, merci. Oh, c'est mérité, frère. Vraiment, c'est mérité. Avec hier, la double nucléaire. Ah, là, c'était frère dans le vie. Avec la nucléaire, la double nucléaire fait d'hier, franchement, je la méritais. Let's go ! GG mec. Elle est belle, elle est belle. C'est le vrai dans l'autre chasse, ouais. A few moments later. Oh, ils sont là. C'est le début, direct. Allez, je t'en porte avec moi. Non. On capture l'objectif, bravo. Il y a un putain des morts à Samtech. Ouais, direct. Un contre. Alors. Euh... Il y a des morts morts. Non, dans le middle, non ? Non, mais il est mort. Il est mort, il est mort. Non, il est pas mort, ça. Oh, putain. Je suis un peu bouteillé. Ah ouais, t'es là. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Il est pour rendre compte de chasse, quoi. Pour chasse. Il a campé pour rendre compte de chasse ? Ouais, évidemment. Il ne bouge pas en face. C'est une... Il ne bouge pas. C'est une dame. C'est une dame. Ouais, bah. Comment est-ce que je suis là, lui ? C'est une dame. Ça dégage. Ah, la vive, là, t'es fort pour le voler. T'es dans l'ascenseur, c'est bâtard. T'as dit, mon ? Euh... Là, c'est un peu tard. J'ai pas une pignard. Ah ouais. Il a toujours l'autre enculé avec son coup. C'est off, hein. Ah, pignard ou pas, là, dans tous les cas... Derrière toi, derrière toi. J'ai ramassé une sarmes, ça ne m'a pas donné une balle. Ah, donc maintenant, ça vient de finir, j'ai une finir. Ah ouais. Oh, le spawn. Ça fait pas de bien. C'est la spawn d'ailleurs, moi. Un genre dans mon dos, littéralement. C'est un truc. C'est vraiment des mecs qui tombent pour essayer de retourner à leur endroit de camp. Non mais attends, il me met ça, là ! Ce noob ! Oh, lame assist. C'est trop, hein. Si même moi, un joueur manette, je shell sur les mecs, c'est qu'il y a un problème au bout d'un moment. Putain, ah ouais d'accord, en fait, le fond de map est bugué aussi, comme sur Mayhem. C'est parfait, ça. Il joue juste vite. T'as meilleur, j'en ai. Tu vas bouger de ce coin, toi ! Pas baisser la mire. Genre, maintenant, ça joue avec les bazooks. Fincèrement, ils sont insupportables, les joueurs, sur eux. T'as voir. Pourquoi ils vivent là ? Putain, vous êtes con ! T'as vu ! La l'allié n'est pas l'autre. Ouais, bien sûr. Ça va, les smokes. Ça dérange pas trop, hein. Putain, t'as de la chatte, hein. On le spawn. On le spawn. C'est la fin pour moi. J'suis en vie. On le spawn dans mon viseur, hein. Mais quoi, mais... Non, 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 non. Attendez, alors là, il y a V7UM. Vous êtes 5 pour gérer le côté droit. Je gère 4 personnes à moi tout seul. Et ça passe. C'est sur moi. Oh my god, mais mon dieu. Mais c'est trop. Non, mais les spawns sont catastrophiques. Ils sont tellement fixes que... C'est bien si t'arrives à gérer, mais... Faut réussir, quoi. Il est là, nice. Quoi bien. Il va te faire enculé T'es comme il campe Il se la donne le truc, je sais pas quoi, le Steph Spalm Ah ça respawn sur ma gueule Non mais toi avec ton bazooka, il faut aller se faire Ouais j'fais pas les gars Oh my god Comment ça tu veux par mon gueule What Ah ouais l'allié nice, nice la smoke, super intelligent ça Nan Il te casse les couilles avec leur smoke en moi Ouais nan il te casse les couilles Nan 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 C'est abusé Balance là d'ailleurs Le spam là va se calmer un peu Tryhard pour rien Le spam il a du quitter je suppose Il se donne toute la game, ça prend la nuque, ça quitte Bizarre Je pense qu'il a du buggé Il a eu une perte de co Je te jure Il y a un rageux en face Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo Deuxièmement tu lâches un like Et ensuite tu me follows sur les différents réseaux sociaux Que ça soit Twitter, Instagram Tu fais la totale Et t'oublies pas de checker les autres vidéos